C'est les spectateurs d'Afrique Sol Prod TV. Je suis Déborah Oulaï, votre présentatrice de l'émission EDI. L'exclusivité du moment. Il s'agit du géniteur, du notre sélectionneur de l'équipe nationale de Côte-du-Foir, Monsieur Faïe Emès. Eh oui, Faïe Emès. Qui est-il? Comment est-il arrivé au foot? Les informations jamais révélées, Les petites anecdotes, vous aurez tout cela grâce à notre LTV. Bienvenue à tous. Papa, comment tu vas? Je vais très bien. Ok. Nous sommes à quelques heures de la FIDA de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Et nous sommes venus en exclusivité te voir pour parler de ton fils Faïe Emès. Nous aimerions vraiment savoir qui est vraiment Faïe Emès. Parce qu'actuellement, c'est, voilà, c'est la star du moment. Tout le monde veut savoir qui est Faïe Emès, comment il est, comment il a grandi. Est-ce qu'il y a une enfance facile, une enfance difficile? Est-ce qu'il y a des freins ou il y a des soeurs? Vraiment, c'est vraiment ouvrant de vraiment savoir. Merci, votre cher, je vous remercie beaucoup de me faire connaître quand même. Je suis quelqu'un un peu distrait, ça, je vous le dis. Faïe, c'est mon fils. Il est le deuxième de mes enfants. J'ai trois enfants. Et Faïe Emès, comme vous le dites, il est le deuxième. Cet enfant, quand il est né, nous n'avons jamais eu de problème. Il a grandi dans les bonnes conditions. Faïe, c'est un enfant ambitieux. C'est un enfant sourire. C'est pas un enfant turbulent. À l'école, c'était un enfant qui était bien dans sa classe. Et même souvent, sa maîtresse me convoque pour voir, pour me dire que cet enfant-là, il a le sens sportif. Mais est-ce que vous pouvez l'inscrire, ce qu'on appelle la musculation ? D'accord, ok. Quand il a entendu ce mot-là, aïe aïe aïe, quand il lui a dit ça, c'est facile. Parce qu'il ne veut pas le faire. Oui, imagine. Donc, dans le quartier où on était, dans Manakoff, on a créé un petit club. Un petit club de football. On les appelait le Marseillais. Pendant ce temps, Marseille était en pleine mission. D'accord. Donc, c'est quoi, on l'appelait Marseillais. Alors, malheureusement, j'ai dit malheureusement, lui, il était le gardien de l'équipe. Ah oui ? D'accord. Il était le gardien et le bon gardien. Il est souple. Il est souple. Il est souple. Il est souple. Bon, en ce qui concerne le foot, moi-même, je suis footballer. Je suis sportif. Même certains personnes, les gens ici, en France, ne connaissent pas. Mais j'ai des collègues à l'école catholique de Marse, qui me connaissent bien. Même dans ma superfaiture, j'ai des collègues qui me connaissent. Les parents me connaissent. Ceux qui disent que je ne suis pas connu au Béaou, je ne connais pas les gens au Béaou. C'est des maçonnés. Moi, je connais dans la superfaiture des facoblis, il y a un bon calendrier village. Moi, je connais presque la moitié. Plus la moitié. D'accord. Il n'y a que trois villages. Dans la superfaiture, j'ai pas mis le pied. Soi, après, ils ont pris un autre village. Donc, moi, personnellement, je suis sportif. J'ai fait presque tout le sport. D'accord. Le four, le bon, en bas, c'est pas trop compétent. Mais j'étais le gardien. Non, basket, c'est pas trop fort. Mais j'étais le gardien quand j'étais au lycée de Teguille de Boaké. J'étais le gardien de l'équipe de la banque de Boaké. Donc, en ce qui concerne le sport, il m'est arrivé à un certain âge. Il s'est beaucoup intéressé au sport. Ce qu'il a fait, il s'est inscrit dans un club, un petit club encore d'Agré à Malakoff. Il était gardien. Mais voyant que sa défense était trop ferme, il a changé. D'accord. Il a changé, il a quitté. Parce qu'il faille, il m'est, c'est un enfant qui n'aime pas la défaite. Ça, je vous dis. Ok. Ça, c'est ça, je comprends. Il n'aime pas la défaite. Si vous voyez sur le terrain là, si son équipe, machin, ah non, 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 il n'aime pas ça. Il est courageux. Il aime bien faire son sport. Mais n'oubliez pas, hein, il a son bac, donc à l'école, jusqu'en sixième, il était le premier de sa classe. D'accord. Et puis il a fait le sport et puis tout ça là, puis il est rentré après. Mais moi, ça ne m'a pas inquiété. Je ne forçais pas. Mais je l'encouragais. D'accord. C'est ce que les gens ne doivent pas comprendre. Moi, je n'oblige pas à aller jouer au foot, il joue au foot. Non, 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 non. Il a dit, papa, je vais aller jouer au foot, je vais faire le foot. J'ai dit entièrement d'accord. Moi, je vais t'aider, je vais t'accompagner. Parce que moi-même, je connais le foot. Donc, je vais l'accompagner. Je vais l'encourager. Je vais lui donner des petits conseils. Parce que comme il n'est pas la défaite, quand son équipe ne va pas bien et ça va sans prendre la baie de ceux comme ça. D'accord. C'est pour ça qu'après, je vais lui donner des conseils pour faire le foot. Foite et calme. Pour avoir le sang froid. Le sang froid. Même si quelqu'un te shoot, regarde le sang froid. Et tiens, tu vas à côté du coup. Là-bas, il était à Nantes. Il avait un match à Nice. Et puis, sa maman lui a dit, bon, ton fils va jouer. La première fois, il était, il a ses pros à Nantes. Et ils sont partis jouer à Nice. Et puis bon, on connaissait les mamans. il dit, comme un africain, alors, il s'en va jouer, qu'est-ce que tu as fait, tu peux, cérémonie, des trucs. Je dis, t'accord, j'ai compris. Il dit, messe, c'est trois choses à te dire. La première chose, tu fermes ta bouche. Tu ne parles plus à un arbitre. Tu n'agresses plus l'abitre. Deuxième chose, il faut avoir le sang, il faut avoir le sang froid, calme. Et puis, la troisième chose, c'est ça que quand tu joues, tu as tendance à faire trop de passes. Mais quand il y a l'opportunité, tu frappes. Tu frappes. Il est parti à Nice. Tu as fait un bon résultat. Depuis ce temps, il est devenu calme. Il est devenu calme. Mais c'est quelqu'un qui a l'ambition de faire quelque chose dans le foot. D'accord. Quand il y a eu ce problème de santé, c'est arrivé brusquement. Au moment où il était en pleine forme, c'est arrivé brusquement. Il était déçu, on était tous déçu. Bon, le site, je ne dis pas. Effectivement, c'est vrai. Mais, il y a un savoir concernant son état de santé, voilà, ça a blessé, oui, on a tous vu, voilà, que la famille, la famille, faire sa carrière par rapport à ça. Vraiment, on voudrait savoir comment il a vécu cette expérience, cette époque, et comment vous aussi, en tant que père, vous avez pu l'aider à se monter cela. Très bien. C'était blessé est arrivé à un mauvais moment. Avant, comme ça? Parce que, bon, j'ai mis limite là où je le dis. il a été, c'est arrivé le 2 février, dans le mois de février 2012. D'accord. MS, il a été sa maman en août 2011. D'accord. Donc, sa maman a été entrée en 1er novembre. Et puis, je reviens, je m'appelle le soir, vous voyez papa, je ne peux plus jouer au foot. Ça, je suis beau, moi, je ne sais pas, je ne peux plus jouer au foot. Ok, papa. Donc, il a dit que je ne peux plus jouer. il était en pleine puissance. On a bien joué. Et puis, il dit papa, je ne peux plus jouer. D'accord. Ça a été trop, trop dur. Trop dur. Et donc, ça, ça nous a frappé du zon. On a essayé de surmorté. Moi, je remercie quand même sa petite femme qui l'a l'était à Nice. Moi, je suis à Nantes qui l'a encouragée. Donc, cette dame, cette fille, l'a beaucoup encouragée. Mais, au début, on a tous vécu 30 juillet. Mais il arrivait quand même à se monter parce qu'il voulait, il voulait faire ça, être, faire l'entraîner. parce que quand il a eu sa blessure, comme il était bien à Nice, il lui a dit on va te garder, tu vas apprendre à être entre eux. Voilà, c'est pour ça qu'il a commencé et il arrivait à se monter. C'était trop dur pour nous. Même sa grande soeur, son petit frère, ça a été trop dur. mais il a réussi, on a réussi à se monter tous, il a. Et c'est pour ça qu'il a commencé à faire sa formation d'entraîneur. Il a eu la volonté de continuer. Un moment, il dit qu'il va faire que des choses pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'il va aller s'occuper de ses frères qui font le foot. Donc, si un jour, si on peut le prendre, il ira. Et quand il le le présente de la FIF, c'est comment il s'appelle Diallo ? Non, est-ce que c'est Diallo ? Hein ? Idris. Non, pas Idris, c'est lui qui est là après, c'est lui qui est décédé avant que... Sidi Diallo. Sidi Diallo. Sidi Diallo. Donc, il a envoyé une demande à la FIF pour entraîner les 28-23. Normalement, il devait partir et rester une semaine et puis Sidi, il est décédé et puis c'est là qui est venu l'histoire de l'éducation du président de la FIF. D'accord. C'est qu'il y a tout en tout qu'il restait une semaine et il devait partir pour entraîner la U9 pour la Coupe des Jeux Olympiques. Donc, ça a tout chambouillé et tout. Sinon, c'est quelqu'un qui a la volonté, qui a le courage d'éduquer les jeunes, de faire des questions pour la Côte d'Ivoire. Regardez pourquoi il est parti à la Côte d'Ivoire. Il jouait bien ici à notre. Oui, c'est ça. Même dans l'équipe nationale de France. Justement, j'allais revenir sur cette question. Étant donné qu'il a joué avec la U17, la U19 et même l'équipe nationale. Et là, on apprend après que Fahy MS joue sous le drapeau de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Comment vous avez pris cela et comment lui aussi il a pris cette initiative. Comment ça lui est venu dans l'équipe de Nantes, il y avait un stéthème Yapi Yapo. OK, oui, d'accord, oui. Yapi Yapo, lui, jouait dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. OK. MS, il restait, ils avaient ou l'avaient convoqué l'entraîneur de la Côte d'Ivoire de France. Il l'avaient convoqué pour qu'il joue dans l'équipe nationale de France. OK. En même temps, Yapi Yapo, il jouait avec lui ici et Didi Drogba l'a encouragé à aller jouer dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais comme lui, il aime son pays. OK. chaque vacances, il va en payer à sa maman. D'accord. C'est moi qui ne bouge pas trop. Mais chaque vacances, il va au village, même à Soumaël, en 2000, en 1998, ils ont organisé à Soumaël, à Soumaël, Ouaël, les petits, l'équipe, l'équipe avait sa venteur de messe, de votre fille qui vient de frais de l'éducation, il n'est pas parti. D'accord. OK. Donc il a déjà l'amour de son pays. D'accord. Et quand la cour du Val-A-Pené par l'intermédiaire il y a pour l'idée d'en voir, tout ce qu'il a décidé. Moi, j'ai dit où tu veux aller jouer? Moi, je suis un terme d'accord. C'est bien. Moi, je ne vais pas te dire non, il ne faut pas là, il ne faut pas là. C'est ça, maman qui s'imposait un peu, bon, avec les... Bon, vous, les femmes, là, vous connaissez la mentalité, il va aller là-bas, ils vont l'embêter, ils vont faire un gris, évidemment. Laisse-le. Laisse-le. Où il n'a qu'à aller jouer, où ça, ça lui plaît. Laisse-le comme ça, il est parti. D'accord. Et là, aussi, on apprend aussi avant que la coupe d'affiliation commence, qu'il est appelé en Côte d'Ivoire en tant qu'entraîneur à Chouin. Ça a été, comme on l'a dit, une surprise pour tout le monde. Et comment vous, quel le papa, comment vous avez vécu cela, et comment lui-même aussi, sachant qu'il devait déjà aller encore d'Ivoire, comme vous l'avez de tout à l'heure, entraîner les U23, U19, et il y a eu tout ce mélangement, ce chamboulement avec le détail de Sidi Diallo, tout ça, et encore après, on le rappelle à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire en tant qu'entrenais à jouer. Comment as-tu vécu cela et quelle était vraiment sa réaction quand il a été convoqué? Ça a été une bonne réaction, je l'ai été content parce que lui-même, il avait demandé, il avait commencé à demander à ce qui a entraîné, entraîné les jeunes, c'est-à-dire U17, U23, il avait un bûcher, il avait cet amour. Mais quand on l'a appelé, il était content. Moi aussi, j'étais content parce que ça fait pour moi, il a l'amour de son pays, il veut aller au pays. Quand la France l'a appelé, la l'équipe nationale a refusé, il dit il veut aller pour son pays. Donc, moi, personnellement, ça m'a pas... Comme je l'ai dit toujours, je ne le force pas. Mais je le suis dans sa décision. Quand il dit qu'il veut faire, ça, je le suis, c'est ça. Et j'ai l'encourage. Donc, pour moi, je te fiers, lui-même, moi aussi, il était content. Il était content parce que ça t'a dit. Ok, papa. Et papa, là, on revient à l'état fatidique, ce qui a chamboulé tout un destin, tout le programme de la carte, ce qui a vraiment tout chamboulé pour nous tous et pour notre sélectionnaire faille MS. le match contre la Guinée-Équatoriale, la Côte d'Ivoire perd 4 astéros. Notre entraîneur titulaire démissionne et en norme, notre entraîneur adjoint en tant que entraîneur par intérim de l'équipe nationale du Côte d'Ivoire. comment a-t-il vécu cela ? Vraiment, comment as-tu, comment as-t-il vraiment perçu ce, on va dire, cette nomination déjà ? Et, quelle a été sa réaction, cette peur, cette crainte vis-à-vis, vraiment, à ce gros chapeau, sachant que l'équipe était déjà foutue, était déjà morte, vraiment, vraiment, vis-à-vis de tout ça, comment vraiment il a, il a vu ça quoi, comment il se voyait vraiment en tant qu'entraîneur, comment il allait remonter la pente, comment il allait vraiment encadrer l'équipe, tout ça, sachant que vous êtes son père et discute beaucoup avec vous, quelle est sa première réaction ? Oui, mais ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une fois qu'il veut faire quelque chose pour ses frais, qu'il veut faire quelque chose pour l'équipe nationale, parce qu'il a joué dans l'équipe nationale, il sait ce qui se passe, il connaît que les Ivaris aiment trop l'équipe, il aime beaucoup, l'ambiance, quand il est parti jouer là-bas, il a eu l'ambiance, donc tout ça, c'est pour ça qu'il a dit, il veut apporter quelque chose à son pays, quand il a appris ça, il a tout gardé, parce que normalement, il partait pour entraîner le U23, et comme, je sais que la FIF avait l'intention de former Faïe, je vous dis ça, parce que quand elle a été blessée, elle n'était pas partie, il y a un journaliste qui a dit, Faïe, on va apprendre quelque chose, on t'aidera plus tard, où il était des rapporteurs, tout ce qu'il fait, l'entraîneur, il s'est communiqué, elle a FIF, bon, c'est malheureux, tout le dialogue, c'est ça, si tu dis dialogue, il a décédé, mais il était toujours contraint par un frail, donc, quand il a eu ce placement, quand il a nommé, ça n'est pas trop inquiété, il sait qu'il y a un petit bout à faire, comme c'est une enfant qui connaît déjà son travail, il a traîné ici, il a traîné ici, il est venu participer à des cours, ici à Trocadier, il a pris deux fois à son équipe, donc il connaît à peu près tout le reste, donc pour lui, ce qu'il voulait faire, il va le faire, même bien des pressions, mais il sait déjà comment maîtriser la pression, donc, on n'a pas trop à parler, parce que moi, je sais qu'il n'y a pas qui faire ce boulot, il n'y a pas qui faire tranquillement, si vous suivez, souvent c'est, c'est comme, vous sentez que c'est quelqu'un qui a l'aise de ce qu'il veut faire, même si c'est, c'est cadeau empoisonné, il sait comment gérer, donc même, il a joué, il connaît la maternité des Africains, donc les gens qui sont là, ils savent comment les parler, et souvent quand il vient me dire ici, il dit les joueurs, on a beaucoup de joueurs, on a des bons joueurs, mais il faut savoir les utiliser, pour moi, je sais qu'il va utiliser ces joueurs-là, et heureusement, ces joueurs-là, je l'ai écouté, il les a bien parlé, donc pour moi, c'est pas trop inquiétant, pas trop de tresse, c'est le match-là qui me tresse beaucoup, sinon lui-même, je sais qu'il est calme, je le pondra, il sait ce qu'il fait. Bon, papa, on reste plus dans le même contexte, des quatre à zéro, on sait que qui parle de casser, parle de faillet, mais c'est parce que tout ça, c'est l'équipement de la Côte d'Ivoire, mais toi, ton ressenti quand tu sortais, comment tu as vécu ça, les gens se manquaient de toi, les gens dans l'excel, les gens parlaient de toi, vraiment, vraiment, cet épisode, des quatre bulles à zéro, comment tu as vraiment vécu ça, dans les rues de Nantes, vis-à-vis de ton entourage, tes connaissances, tes amis, des familles, et tout ça, comment tu as vraiment vécu cette époque, cette, voilà, ce truc-là. la défaite de la Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire, je sais que les Messe, il n'était pas trop, trop, parce qu'il était adjoint, beaucoup de mes compatriotes ne savent pas, ils savent qu'il est adjoint, mais l'agent, il n'a pas trop de rôle, les compatriotes qui sont ici, quand ça a eu lieu, il y a 7 heures qui nous dit, comme dit, tout l'équipe dégazée, allez, dehors, d'accord, effectivement, c'est pas beaucoup, si nos toupes, mais restent, mes connaissances, tout ça, nous, nous n'aurions rien dit, c'est sort, au cours, et puis après, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe durée, et l'on nommait, ouais, bon, moi, je ne sais pas beaucoup, on te marie, là, on sort souvent, quand il y a des, des émerdements, sinon, en réalité, mais seulement, je n'ai pas vécu ça, les gens en ont parlé, c'est un, de que tous, ce groupe-là, dehors, bon, c'est pas grave, de toute façon, je sais pourquoi il est parti, si c'est pas à l'équipe nationale, il a eu contrat pour vivre trois, donc je n'ai pas trop, les gens m'ont pas, pas inquiétisé, ils ne sont pas moqués de voir, même, il y en a, si c'est pas dans notre milieu, ouais, il y a certains même, qui ne savent pas, que mon fils est entraîneur, bref, ici, il y en a, qui ne savent pas, ce même là, c'est tout, quand ils l'ont nommé, c'est les premiers marques, hé, si c'était gâté, c'est là, tu n'aurais pas sauvé, moi, franchement, c'est là, tu n'aurais pas sauvé, mais comme il y a eu des bords, les résultats, je suis là, tu sors, tranquillement, à l'aise, tout, mes frères, tout, mes poules, il n'y a pas de peur, tu m'appelles, me félicites, tout, tout, ok, comme on le dit, notre entraîneur, on a remarqué, qu'il est venu avec un nouveau concept, l'humilité, papa n'a humilité, c'est-à-dire, le mot humilité, à chaque fois, quand il tenait son discours, il emploie ce mot, d'où lui est venu, ce mot, nous lui est venu, cette histoire d'humilité, soyons humbles, soyons comme ça, soyons si si, bon, là, on voit que son papa, même son géniteur, c'est quelqu'un d'humble, donc là, je me dis que, il n'a pas volé, tel père, disons tel père, disons tel fils, ouais, tel, tel fils, il y avait un côté, l'humilité, et vraiment, ça se récent sur lui, par sa pression, sa façon de les faire, sa façon de les parler, on sent que c'est quelqu'un d'imposant, quand il s'exprime, quand il parle, on sent que c'est quelqu'un de réfléchir, quand il parle, et on voit aussi que c'est quelqu'un, vraiment, qui sait ce qu'il fait, et qui sait où il veut aller, et on sait que c'est quelqu'un, vraiment, qui a vraiment l'intelligence, et la capacité de comprendre, et de voir au-delà, de l'imaginable, donc j'aimerais vraiment, vraiment, ce soir, que vous me disez vraiment, le conseil, que vous écoutez à votre fils, quand il vous appelle, pour parler avec vous, concernant, toujours dans le contexte, de l'équipe nationale, de son travail, vraiment, quel conseil donnez-vous, à votre fils ? Très bien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tantôt, j'ai dit, c'est lui-même, il a voulu faire quelque chose, pour l'équipe nationale, parce que, moi, je suis quelqu'un, qui ne parle pas beaucoup, qui n'est pas agressif, et c'est la même chose, comme tu l'as dit tout à l'heure, tel père, tel fils, c'est le cas du messe, il a beaucoup de copains, il a beaucoup d'amis, il n'a jamais, jamais fait, ou insulté, que ce soit, il a beaucoup de respect, c'est pour ça, que ça ressent, de ce qu'il fait, la volonté d'aller en avant, la volonté, d'être humble, et puis, bien faire le travail, comme je l'ai dit tout à l'heure, avant de partir à Nice, il lui a dit, voilà, des trucs, ce que tu dois faire, être humble, calme, sans froid, comme ça, tu seras mieux ton travail, quand tu es perturbé, agressif, tu te paniques, tu ne sais pas, ou tu peux même, toi-même, tu peux te blesser, donc ça, c'est depuis, bon, dans le sang, et puis, je vis d'un souvent, de contre ça, mais lui-même, comme l'entraîneur, il sait comment prendre le dos, il se voit encore bien, il me dit, il y a des gènes, pour savoir le prendre, même si tu classes pas un jouet, il faut lui expliquer pourquoi, c'était pas classé, tu vois, donc, déjà, il avait ça, et quand il dit ça, c'est bien, le jouet, c'est calme, il sait pourquoi, il n'a pas classé, il n'y a pas, donc, il n'y a pas d'amitié, entre lui et son jouet, ça a été toujours comme ça, j'ai mis d'un petit conseil, même lui-même, au fur et à mesure, petit à petit, il s'acquillait, lui-même, les choses, et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a sa femme qui est à côté, il lui donne beaucoup de conseils, il lui donne beaucoup de directives. Voilà, papa, l'émission, on va le sortir à sa fin, tout à l'heure, il a fait un coup de matos, ouais, bon, voilà, donc, comme le dit tout à l'heure, papa, nous sommes tous des rêves, vous, nos chers téléphones, nos chers joueurs, c'était Déborah Olaï, votre présentatrice de l'émission, Eddie, Si Afrique Saul, Prod, si vie, nous reviendrons très bientôt, avec d'autres exclusivités, on vous dit à bientôt, des merdes aux éléphants.